bonsoir à tous bienvenue on va parler star wars unlimited ce soir donc restez bien assis voilà on va parler et plus précisément on va parler des cartes agression donc aussi bien les cartes agression juste agression mais aussi bien les cartes agression héroïque et agression vilainie donc on va voilà je vais en parler je vais vous donner un petit peu mon point de vue vous donner une idée sur donc un point de vue sur les cartes vous dire si elles sont bien sont pas bien si elles sont utiles pas utiles et puis comme ça on parlera et puis ça vous permettra donc ensuite logique de ce qu'on a pu voir sur les cartes leader les bases et donc maintenant on attaque les affinités agression et puis bien sûr on verra dans d'autres les prochaines émissions on verra les autres types de cartes les proches les autres affinités allez pour commencer on va se servir du site officiel de star wars unlimited pour voir les différentes cartes bien entendu ce n'est les propos sur les cartes ne regarde que moi donc en espérant que ça vous permettra de dégrossir quelques cartes quelques points de vue aussi n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou en commentaire de la vidéo si vous regardez le replay donc voilà donc n'hésitez pas à intervenir cette émission elle est faite pour vous donc toutes questions si vous avez du contenu spécifique que vous souhaiteriez voir sur le jeu n'hésitez pas puis sachez que sur le discord que j'ai créé pour l'occasion ou mon discord vous aurez des des animations des tournois qui vont avoir lieu qui vont démarrer donc en version visio et puis également et puis également pas mal de choses en plus voilà allez on va commencer tout de suite donc le temps de me mettre sur le petit le petit voilà le site donc le site officiel de star wars unlimited qui est proposé donc gratuitement il faut juste se connecter avec un adresse mail et vous identifiez pour vous identifier et à partir de là voilà donc on va commencer dans l'ordre qu'ils nous ont proposé donc on rappelle donc on va ce soir on voit les cartes agression dont les cartes avec l'icône rouge et donc bien sûr ça se décline aussi avec le l'association avec la vilainie donc l'icône noir ou avec l'icône héroïque avec l'icône blanc que l'on verra un tout petit peu enfin un peu plus tard dans la dans la soirée voilà donc encore une fois n'hésitez pas à intervenir si vous avez des choses à dire sur les cartes sur ce que je dis etc donc on est parti allez la première carte alors le temps de retourner sur le machin donc la première carte qui est proposé donc là encore une fois comme je dis on va commencer par dans l'ordre de la proposition donc on s'avère avec l'association vilainie infamie pardon en français j'allais dire vilainie mais c'est infamie donc on a le stormtrooper de l'étoile noire qui coûte 1 en ressources donc très peu cher qui est 3-1 donc c'est un bon c'est une bonne petite carte un bon tour 1-3-1 puisque voilà si votre adversaire ne le gère pas se prendre trois dégâts partout ou en tout cas à mettre trois dégâts ça peut gérer pas mal de petites bestioles pas mal de tour 1 tour 2 voire éventuellement des tours 3 à lui tout seul en plus d'être un moteur d'agressivité d'agression sur sur vos adversaires on continue alors ensuite carte suivante on sait l'amiral aux ailes donc lui qui va coûter 2 qui est 2-3 qui est impérial officiel et donc en action vous pouvez jouer une carte de votre main en payant son coup mais contrairement à une carte classique et elle va rester redressée donc vous pourrez attaquer ou utiliser une action de la carte de la carte jouée mais par contre votre adversaire redresse une unité alors c'est pour ça que je l'aime pas trop alors ça permet dans un deck agression effectivement d'attaquer vite mais l'option de permettre à votre adversaire de rôdre ses unités si jamais c'est une grosse unité ou qu'il est capable de faire des actions ou de faire quelque chose d'important dans la partie c'est voilà ça peut être à un double tranchant donc donc moi je suis pas ultra fan mais bon c'est quand même un bon petit tour 2 en autre tour 2 qui est sympathique aussi on a le snowtrooper de la première légion décidément je vais y arriver il coûte 2 il est 2-3 et lui tant que quand elle attaque une unité qui est endommagée il gagne plus 2 en puissance on en attaque et débordement c'est à dire que les dommages en plus vous les infligez à la base adverse donc c'est plutôt pas mal c'est un 2-3 qui peut se transformer en 4-3 assez situationnel voilà c'est un bon après il a l'avantage d'être impérial et soldat donc ça compote avec d'autres cartes que l'on verra un peu plus tard mais donc notamment avec les cartes impérial donc on part invirce on part l'amiral qui fait adresser aussi voilà donc il ya pas mal de petits combos avec le côté impérial au soldat qui peut être intéressant maintenant voilà en tour 2 c'est très correct dans un deck impérial voilà ensuite on enchaîne avec une unité qui coûte 3 qui est le cinquième frère donc un nommé il est donc 2-4 qui est force impériale inquisiteur ce qu'on peut noter c'est surtout la partie force et impériale qui est intéressante en termes de mots clés et cette unité gagnerait 1 pour chaque dégâts qu'il a qu'il a donc il peut en avoir jusqu'à 3 voilà donc cumulatif bien sûr et en attaque vous pouvez infliger un dégâts à cette unité et un dégâts à une autre unité terrestre c'est à dire qu'il va s'auto booster il va auto se rajouter des raids donc pour attaquer donc c'est pareil c'est une unité qui va créer la menace et qui se combote aussi avec les cartes agression qui comme ça rouge noir que l'on verra rouge infamilie enfin agression infamilie que l'on verra un tout petit peu plus tard donc avec les qu'ils jouent sur la force donc ce qui fait que ça en fait une bonne carte si notamment vous avez leader par exemple d'arrivador qui va aussi complet se compléter avec la les éléments force et impériale de vos cartes et de votre deck voilà alors je vais regarder s'il ya des gens dans le chat en attendant non donc on reprend ensuite carte suivante on a l'intercepteur impérial donc en vaisseau donc cette fois ci donc dans l'arène spatiale il est donc ça coûte 4 et à 3 2 c'est une carte on va dire dans les decks infamilie agression que vous allez voir après tout le temps pourquoi parce que pour 4 c'est un 3 2 qui est donc apérial véhicule chasseur mais surtout qui une fois qu'on l'a joué il inflige trois dégâts unité spatiale ce qui permet de gérer un peu l'arène et de d'apporter un plus concrètement voilà ça va vous enlever pas mal de petits vaisseaux par exemple je pense aux aux x-wings notamment qui sont deux ou trois en résistance donc en endurance donc vous allez pouvoir les éliminer facilement et puis en plus ça peut vous permettre aussi d'enlever un bouclier d'une idée qui vous embêterait un peu aussi même si en général pour trois dégâts on va plutôt préférer faire éliminer une unité ou en tout cas lui faire très mal plutôt qu'enlever un bouclier quand même voilà ok ensuite on continue on passe à la septième soeur donc c'est une unité qui coûte 5 et 3 6 qui là encore comme le cinquième frère qui est force impérial inquisiteur qui alors cette carte là et saboteur donc ça ignore sentinelle et surtout ça aussi élimine les boucliers ce qui est pas rien et la pari qualité c'est quand cette unité inflige des dégâts de combat à la base à l'adversaire vous pouvez infliger trois dégâts à une unité terrestre contrôlée par cet adversaire autant dire la valeur d'attaque qu'elle a voilà c'est ça en gros saboteur ça vous permet d'attaquer direct éventuellement la base d'éviter le côté sentinelle mais surtout c'est que si vous le faites sur la base mais en fait les trois dégâts vous allez automatiquement les mettre sur une unité terrestre enfin vous pouvez donc ce qui fait que finalement vous allez systématiquement attaquer la base donc vraiment une agression derrière donc encore une fois c'est une carte que votre adversaire votre partenaire de jeu va être obligé de gérer pour s'en sortir ensuite on continue avec le raider impitoyable donc dans l'arène espace spatiale donc ainsi qu'il coûte 6 il est 4 6 et lui l'intérêt c'est que une fois qu'il est joué ou lorsqu'il a été éliminé vous infligez deux dégâts à une unité ennemie et à une base ennemie pardon et à une unité ennemie donc clairement vous faites quatre dégâts deux sur la base de son unité voilà ça peut faire des dégâts ça peut enlever des boucliers ça peut faire pas mal de choses l'inconvénient de la carte c'est qu'il coûte 6 mais il est quand même le vaisseau est quand même 4 6 donc c'est pareil c'est voilà rien ne vous empêche de le sacrifier pour aller mettre de dégâts à la base adverse et éventuellement peut-être finir la partie donc voyez quand même pas mal de petites choses à faire avec ce vaisseau il est il est il est pas mauvais pour 6 il est plutôt pas mauvais on va ensuite parler de l'empereur palpatine qui coûte 8 donc vous allez me dire c'est cher oui c'est cher sauf que il est 6 6 il est force il est impérial il est site il est officiel donc pour l'instant en site il n'y a pas de combo spécifique dessus ça arrivera peut-être avec les prochaines extensions il est débordement c'est fait que les dégâts qu'il fait en excès ça va sur la base adverse mais c'est surtout le premier effet qui est très très fort c'est une fois joué vous infligez 6 dégâts que vous pouvez répartir comme vous voulez sur les unités ennemies donc pas forcément sur la partie terrestre mais également sur la partie spatiale donc ce qui fait que c'est une unité qui est très très forte et là encore en plus il est force donc ça va pouvoir combiner avec les decks les cartes force que vous auriez pu mettre en fait qu'on va voir dans les prochaines cartes donc vraiment il y a matière à faire ça donc il est quand même une voilà voilà vous sortez votre adversaire ou vous vous le sortez en général s'il n'y a pas quelque chose pour le gérer très vite il va faire très très mal dans la partie ensuite ensuite carte suivante le sabre laser de vador donc c'est une carte qui est exclusive à au starter bon après vous pouvez retrouver dans les packs spécifiques de tournois ou d'événements mais en tout cas à la base il est accessible uniquement dans les starters donc c'est pour deux et pour deux et on peut l'attacher à une unité de mon véhicule et une fois joué si l'unité attachée est d'agvador vous infligez quatre dégâts à une unité terrestre et sinon c'est un plus trois plus un donc pour deux c'est quand même c'est quand même pas rien donc c'est une petite une bonne carte voilà hop on enchaîne avec le sabre laser déchu lui pareil qui s'attache à une unité non véhicule pour en référence l'allimage à dark maul si l'unité attachée d'unité force donc voilà on en a vu déjà quelques-uns le cinquième frère la septième soeur palpatine et puis il y en a d'autres et d'unité force elle gagne en attaque infligez un dégâts à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur adverse et en plus c'est une plus trois plus trois donc autant dire que ça fait le café voilà pour trois c'est on a sacrément boosté l'unité donc voilà il faudra donc une bonne 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 carte et c'est pour ça que cette carte là est d'ailleurs très recherchée ensuite on attaque donc sur les événements éclair de force on en a un petit peu tout parlé tout à l'heure c'est une carte qui pour un qui permet de choisir une unité et vous lui perdez toutes ses capacités donc tout la partie texte ou actions et autres qu'il avait qu'il avait cette carte mais en plus si c'est une unité des forces que vous avez vous pouvez engager des ressources et pour chaque ressource engagée vous faites deux dégâts à l'unité choisie donc ça peut monter très vite et ça peut faire mal très très vite donc c'est plutôt la très bonne carte bien sûr à condition d'avoir des ressources disponibles mais ça je vous fais confiance pour le lage pour jouer la carte au bon moment on continue avec étranglement de force la spécialité de vador on pourrait dire pour deux qui fait que si on contrôle une unité de force ça coûte un deux mois donc ça passerait de deux à un en termes de coups donc il n'y aura pas grand chose et infliger cinq dégâts à l'idée non véhicule alors attention parce que si vous avez vu une de mes dernières vidéos j'ai fait l'erreur justement ça ne s'applique que sur les unités non véhicule donc concrètement vous faites ça sur un sur un tank ou sur ou sur un vaisseau spatial ça ne marchera pas voilà concrètement puisque ce sera un véhicule voilà mais par contre le contrôleur de l'inconvénient c'est une carte qui est peu chère qui fait quand même cinq dégâts mais l'inconvénient c'est que votre adversaire va piocher va piocher une carte mais bon c'est c'est un mal pour un bien normalement vous êtes censé prendre davantage avec ça la carte il va la piocher il va pas forcément la jouer tout de suite bon voilà c'est un mal pour un bien on va dire mais bon c'est quand même une bonne à bon truc en plus on enchaîne avec soldats des forces spéciales donc là on passe sur des cartes voyez alors hop on est passé sur les cartes qui sont là on était sur les cartes agressivité infamie agression infamie on va passer à agression héroïque héroïsme en l'occurrence donc une petite carte au tour 1 qui est 2-2 il faut à jouer cette unité une unité perd sentinelle pour cette phase c'est bien dans les decks agression c'est pour ça qu'il est dans ce thème là maintenant il est 2-2 voilà il n'a pas de voilà c'est un petit tour 1 clairement c'est pas c'est pas la première option mais bon il permet si vous êtes ici c'est dans un deck qui est basé sur l'agression sur le fait d'aller vite d'un flash et de normal ça peut être pas mal pour faire passer ses dégâts et pour aller au dessus maintenant c'est pas c'est pas transcendant comme carte ensuite une là pour une carte spatiale qui à mon sens est plutôt sympathique qui pour 2 le hawing de l'escadron vert pour 2 qui est 1-3 mais surtout qui gagnerait 2 quand on est en attaque donc en gros elle passe à 3-3 en revanche si elle est en défense elle n'aura que 1 d'attaque c'est le petit bémol mais bon pour 2 c'est un bon véhicule de l'espace et qui en plus a le trait rebelle donc on rappelle qu'on est dans l'héroïque donc forcément il y aura beaucoup de rebelles dans le côté héroïque donc rebelle véhicule chasseur donc voilà trois éléments trois mots clés qui seront sympathiques donc une bonne une bonne unité de l'espace pour pour cette pour ces affinités là on enchaîne avec une carte alors sabine vraine alors vous le connaissez on en a parlé en leader là on l'a en cas en carte pour 2 c'est une 2-3 qui est très intéressante puisque déjà tant qu'il ya au moins trois affinités parmi les autres unités amis cette unité ne peut pas être attaquée donc ce qui est un plus voilà ce qui est un plus maintenant pour l'avoir un beau tester vous n'aurez pas forcément toujours cette situation d'avoir les trois affinités posées en dehors de vraine puisqu'en plus c'est un tour 2 donc elle se pose très facilement en revanche l'intérêt de la carte aussi c'est qu'en attaque on inflige un dégât au défenseur ou à une base donc ça permet même si vous êtes bloqués d'aller quand même pimper ou d'aller faire un petit peu de dégâts sur sur la base et puis surtout ce qui est intéressant c'est que si le défenseur que vous lisez par exemple il a un bouclier comme l'arrêt l'effet attaque en attaque se réalise avant la résolution du combat vous enlevez le bouclier avant de résoudre le combat donc ce qui peut être qui peut être pas mal on enchaîne je vais regarder s'il ya du monde qui nous a rejoint on continue les cartes alors on est ensuite sur combattant de la liberté c'est une carte pour trois donc facile à sortir qui est donc plutôt sympathique aussi qui rebelle soldats 3 4 donc ça se combine bien avec les cartes héroïsme pour la partie le mot clé rebelle et pour le mot clé soldats et donc lui la priorité c'est qu'il est donc cette carte là vous donne saboteur donc on rappelle ça enlève ça ignore le trait sentinelle et ça élimine les boucliers si vous attaquiez une unité défensive et puis l'autre intérêt c'est quand vous jouez une autre carte agression et bien vous affligez un dégât à une base à la base adverse ou à une base ce qui peut être sympathique dans un deck encore une fois basé sur l'agression d'aller vite de faire des dommages à votre adversaire c'est quand même un sacré plus parce que quand même trois quatre de résistance voilà il faut que l'autre il est déjà posé une unité qui est correcte et qui soit bien bien agressif pour pour éliminer cette carte là alors ensuite on enchaîne on passe au raid 3 ensuite donc une carte nommée avait un x wing nommé qui pour trois vous fait deux trois mais surtout donne raid 1 à raid 1 pour lui même déjà donc passerait à trois en attaque et surtout tous les autres unités héroïques gagnerait un donc ça c'est plutôt très très fort ben voilà il ya un attaque pour toutes les unités quand elles sont en position d'attaque c'est quand même plutôt très très fort et c'est pas pour rien que c'est une carte rare et voilà sur les decks de ce type là je vous conseille d'en mettre deux trois sans souci ce sera toujours utile quelle que soit là la finalité ou l'option de jeu de de votre deck ensuite une autre carte qui est pas mal recherchée c'est qu'à 2 so voilà de de rogwan il et il coûte 4 il est 4 4 il a débordement donc rappel débordement c'est si vous faites des dégâts en fc en excès lors d'un combat ça va automatiquement sur la base adverse alors lui il a un effet c'est que quand il est éliminé vous pouvez choisir soit d'infliger trois dégâts à la base de ce joueur soit que ce joueur se décorche une fausse une carte de sa main si vous êtes dans un deck agression agressivité comme on dit il va faire des dommages très vite et bien ça vous permet de d'attaquer et puis si jamais il est bloqué voilà vous ou pas ou si jamais l'éliminer bah boum vous mettez trois dégâts donc vous continuez dans la logique de faire le plus vite possible des dégâts à votre adversaire alors on en est où donc n'hésitez pas bien sûr à venir me faire un coucou quand vous rejoignez le live et hop alors je vous demande 10 secondes hop voilà et on reprend alors on reprend donc j'en étais ensuite à z d'orelios donc là qui lui est issu de la série rebels donc il coûte 5 il est 5 5 et là encore un bon bon allié qui va bien faire mal à votre adversaire parce que quand cette unité termine une attaque si vous allez s'il a éliminé le défenseur vous pouvez infliger quatre dégâts une autre à une unité terrestre donc ça permet de gérer la partie la partie la zone terrestre et ça vous donne le champ libre après après avec d'autres unités d'attaquer de faire des dégâts etc 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 vous voyez donc une bonne carte et puis il a le dans une logique de deck spectre vous pouvez l'intégrer donc bien sûr facilement et pour 5 voilà ça se sort assez vite on enchaîne ensuite avec le black one qui est un nommé qui coûte 6 4 4 et une fois joué ou une fois éliminé vous pouvez défausser votre main dans ce cas piocher trois cartes donc c'est pas mal situationnel mais c'est le genre de cartes qu'il faut avoir parce que si vous sortez trop vite vos cartes et bien vous pourrez en repiocher donc en avoir et donc avoir des options de jeu derrière donc voilà c'est une bonne carte qu'il faut à mettre une ou deux fois dans un deck héroïque mais de ces couleurs là en tout cas de ces affinités là mais mais une à deux une à deux pas plus puisqu'il ya quand même sur le côté rebelle ou résistance ou héroïque il ya quand même beaucoup de cartes qui sont relativement chers quand on regarde bien donc moi personnellement j'en mettrais un voire deux mais pas plus parce que vous allez voir vous allez quand même déjà si vous mettez déjà ça et la courbe de coup de vos cartes va quand même déjà être assez de l'aider après tout dépend de comment vous constituez votre deck bien entendu mais bon voilà un ou deux ce serait pas du luxe comme qui dirait on enchaîne ensuite avec une carte qui est facile à récupérer c'est la nacelle d'attaque de la guérilla qui coûte 6 donc voyez on est là on est sur des coups un peu plus élevé 4 6 lui qui a aplomb donc aplomb c'est par dommage que l'unité assure elle c'est ce qu'elle gagne en attaque et une fois joué c'est une base à au moins 15 dégâts sur elle redresser cette unité donc c'est bien pour de la fin de partie pour attaquer pour l'agression le défaut de cette carte là c'est qu'elle n'a pas sentinelle donc c'est clairement l'intérêt si vous la jouez c'est il faudrait jouer des cartes ou des cartes qui lui permettraient d'avoir sentinelle ou en tout cas de justifier qu'elle puisse redresser attaquer et d'aller plus vite et de dépasser entre guillemets très vite l'adversaire en fin de partie ensuite on enchaîne avec mass window très belle carte qui coûte 7 heures même si personne n'a pas été raté au nouveau dessin mais bon ça ça ne regarde que moi pour 7 il est 5 7 embuscade et quand cette unité attaque et élimine unité vous pouvez l'adresser donc ça peut aller très vite si vous avez en plus la chance de pouvoir lui mettre du bouclier du soin genre de choses et comme ça en plus c'est un utilisateur un utilisateur de la force bien vous avez des cartes pour ça pour le soigner et pour en plus soigner et faire des dégâts donc là pour le coup en bleu donc en commandement pas en commandement en vigilance pardon donc vous voyez il ya moins tiens de faire des petites combats avec mass window y qui sont pas qui sont pas qui sont pas dégueulasses comme on dit qui peuvent non pas surprendre mais vous permettre de prendre un petit avantage sur les combats qui se déroulent sur le plateau de jeu voilà alors on continue alors on est au sacrifice héroïque alors là ça coûte 1 donc facile à sortir on là on pioche une carte puis pioche une carte puis attaquer avec unité donc pour cette attaque l'unité gagne plus 2 donc pour les dégâts et mais par contre quand cette unité inflige des dégâts quand cette unité inflige des dégâts à deux combats éliminer la donc voilà c'est en fait c'est de faire un gros coup de rajouter des dégâts et on perd l'unité derrière enfin souvent donc du coup du coup ça peut être bien mais ça peut être un bon coup ça peut permettre d'éliminer une unité forte de votre adversaire donc c'est une bonne petite carte voilà en plus pour un ça les vaut pas mal ensuite on a carabast qui pour deux donc un événement unité ami inflige à unité ennemis des dégâts égaux nombre de dégâts sur l'unité ami plus 1 alors c'est bien mais en début de partie ça va pas vous servir à grand chose parce que ça coûte quand même deux et voilà donc ça veut dire que c'est une unité qui a au moins quatre cinq points de vie qui s'est pris au moins deux ou trois dégâts pour rentabiliser donc voilà concrètement que votre adversaire soit empalé sur une double unité sans la tuer et là dans ce cas là c'est le moment de jouer cette carte là pour lui faire des dégâts en réponse on va dire en réponse en réaction de son action à lui d'avoir attaqué votre unité mais que c'est quand même assez situationnel il faut avoir quand même des grosses cartes c'est pour ça je suis pas un gros fanatique de cette carte là mais bon après après voilà ça peut se défendre une carte qu'on voit beaucoup jouer sur ces affinités là donc agression et héroïsme c'est celle là pour une cause en laquelle je crois vous révélez les quatre cartes donc sur des decks agressifs c'est très bien vous rélevez les quatre cartes dessus de votre deck et pour chaque carte héroïsme vous infligez un dégât à la base ennemis donc jusqu'à quatre bien sûr et ensuite vous pouvez défausser n'importe quel nombre de ces cartes révélées et remettre le reste sur votre deck dans l'autre votre choix ça permet en plus de cycler votre jeu et donc d'être voilà plus de chances d'avoir exactement la carte que vous souhaitez avoir pour débloquer éventuellement une situation de jeu pour prendre l'avantage pour gagner enfin etc etc donc très bonne carte que je vous recommande fortement ensuite 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 on passe à so guerrara alors lui on voit il faut deux icônes agression pour le jouer c'est un rebelle 5 4 et chaque adversaire doit afficher deux dégâts à sa base en tant que coût supplémentaire pour jouer un événement alors là c'est typiquement le type de cartes que les joueurs ruse donc l'icône orange entre guillemets du jeu ne vont pas aimer orange jaune au sable ne vont pas aimer parce qu'en général c'est coulera pour jouer assez souvent des événements voilà et qui même de manière générale va quand même embêter le monde de devoir payer deux dégâts à sa base pour jouer un événement c'est embêtant c'est embêtant pour pas dire autre chose ensuite on a cri de ralliement c'est une très bonne carte aussi deux icônes là aussi suppression pour trois chacune t'es gagnerait deux pour cette phase donc plus deux quand elles sont en attaque c'est pas rien pour toi c'est pas grand chose donc vous pouvez très vite la situation donc pareil une bonne carte un bon événement tactique que là aussi je recommande ensuite on a là aussi une bonne carte pareil double sud double agression vous choisissez deux effets parmi les ce qui est proposé c'est à dire piocher une carte éliminer deux améliorations redresser une unité de puissance 3 ou moins infliger 4 dégâts unités donc voilà très bien dans le concept d'aller faire mal d'aller vite d'éliminer ce qui est en face c'est plutôt sympa seul bémol c'est qu'il faut les deux agressions et que ça coûte 4 voilà même si ça donne deux conditions voilà j'avoue que j'aime bien la carte mais en terme de jeu je suis pas sûr de la sortir beaucoup bon après ça ne me regarde bien sûr que moi ensuite en continuant là on est sur les cartes on a fini les cartes l'agression vilainie infamie et on a fait les cartes agression héroïsme donc là on va faire les cartes pure agression et on va commencer par le nommer bentic de tube qui coûte 1 donc très bon tour 1 pour 2-2 et qui en plus en attaque une autre unité agression gagne de red 2 donc plus 2 quand elle attaque donc ça c'est plutôt pas mal donc ça peut être un bon tour 1 ça peut être un bon une bonne une bonne carte en prêt en plus en complément ça nécessite par contre d'avoir d'autres cartes agression sur le plateau pour valider le red 2 mais si vous arrivez à bien jouer votre votre coup comme on dit ça peut ça peut faire pas mal parce que mettre un plus 2 en attaque à d'autres unités c'est plutôt pas mal et on rappelle que c'est juste préciser unité agression donc ça veut dire que ça peut marcher sur les unités que vous avez dans l'arène espace on continue avec le fier à bras de la cantina pour un tour 1 qui coûte 0-3 gagne red 2 quand il est en attaque par contre 0 quand il est en défense voilà c'est pour ça que clairement en tour 1 je conseille pas franchement il y a mon tour 1 tour 1 tour 2 puisqu'on rappelle qu'on veut démarrer le jeu quand même avec 2 ressources je suis pas je recommande pas en tout cas je suis pas je suis pas fanatique de cette carte là voilà je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat ou en commentaire mais en tout cas la carte me semble pas pas super bonne on continue ensuite avec l'agitateur de jeda qui lui une carte pour 2 qui est de 1 saboteur et qui en plus en attaque si on a vous avez sorti votre leader il inflige de dégâts à unité terrestre ou à une base très situationnel là encore pour 2 à part le à part le côté saboteur qui permettra d'éviter un sentinelle ou un bouclier honnêtement pour moi il y a mieux à faire que ce soit en unité terrestre ou en unité spatiale voilà après ça ne regarde que moi mais pour le coup peut-être dans une thématique pure rebelle mais là à mon sens c'est pas c'est pas gg comme on dit surtout que les faits en attaque avoir les leaders pour avoir fait quelques parties avec peu d'expérience que j'ai on se rend compte que c'est souvent les leaders ça sort plutôt enfin milieu fin de parties et qu'en général les leaders ils vont pas rester souvent en jeu très longtemps donc donc voilà ensuite un tour 2 qui est un 4 et un surjet partisan cette unité gagne raid 2 tant que vous contrôlez une autre unité rouge agression donc là c'est une bonne combo avec la première carte qu'on a vu avec le penting si je me souviens pas bien qui donne raid 1 donc là si elle gagne raid 2 plus le raid 1 de l'autre ça ferait raid 3 donc ça avait une idée qui passerait de 1 4 à 4 4 puisque c'est gagné 3 voilà il gagnerait tout souvent en 3 4 donc c'est une bonne pour moi c'est un bon tour c'est une bonne petite carte agression qui coûte pas cher donc là dans un deck agression je le mettrai direct et en plus il est rebelle il est soldat donc il a sa place à mon sens bien sûr ensuite une carte wolf pour 2 3 2 qui est saboteur une fois joué ou en attaque les bases ne peuvent pas être soignées pendant cette phase alors là c'est spécial dédicace au deck aux dagues vigilance et même commandant puisque le commandant permet d'avoir quelques cartes récupération et c'est aussi une carte anti finalement anti anti héroïque puisque vous avez pas mal de cartes qui font de la récupération que soit des unités spatiales comme des unités terrestres donc là ça peut permettre de bloquer un petit peu maintenant il est que 3 2 il va se faire avoir assez souvent donc voilà je suis pas je suis pas j'avoue que je suis pas un grand fan de cette carte là non plus on enchaîne avec l'ardent sympathisant il est 3 il est 3 3 tant que vous avez l'initiative cette unité à plus de 0 donc il passe à 5 3 ça peut être pas mal mais ça nécessite que vous ayez vous ayez toujours fini votre tour avant votre adversaire en tout cas pour valider le plus 2 d'attaque c'est en 3 3 en général quelle que soit l'affinité vous avez souvent d'autres choses à jouer que lui ensuite un vaisseau un chasseur fang de neutralisation pour 3 et 3 2 et une fois joué vous pouvez éliminer une amélioration alors c'est typiquement le type de carte que je mettrais pas forcément dans les unités spatiales en tout cas dans le deck de départ mais que je mettrais bien en side si vous voyez votre adversaire a tendance à ajouter des éléments type des boucliers des machins notamment si vous avez le leader luc qui va mettre des boucliers très souvent ben ça vous permet d'enlever un bouclier de reprendre un peu de l'avantage de lui enlever de donner un peu plus de peps à votre deck aussi donc là pour le coup ça peut être intéressant sinon c'est si c'est pas le cas vous aurez joué le truc vous sens du fait l'effet d'être une une amélioration donc ça se justifie moi donc clairement pour moi c'est une carte à mettre plutôt dans un side donc un side de côté ensuite une carte tour 3 qui est pas mal à mon sens qui est un peu le pendant du stormtrooper 3 1 qu'on a vu tout à l'heure mais il y a d'autres choses celui-là qui le rend encore plus intéressant l'éclaireur starwing pour 3 c'est un 4 1 mais surtout une fois qu'il est miné si vous avez l'initiative riu piocher deux cartes donc rien que pour ce côté là pour le fait que pour 3 5 1 donc il peut donner là il a de la patate et qu'en plus si vous avez l'initiative il a été éliminé vous pouvez même l'envoyer s'empaler sur une grosse unité adverse histoire de l'éliminer mais surtout c'est que si vous avez l'initiative vous piochez deux cartes donc ça vous donne des éléments vous de réponse et de pouvoir être être plus efficace dans votre duel donc pour moi une bonne carte après ça rentre pas dans tous les decks en toute franchise ensuite on passe au vent pas donc pour 4 c'est une 4 5 qui a débordement bon ben là là il ya le très juste créature à date ça sert pas à grand chose clairement c'est une carte que vous jouerez pas ou qui n'a pas d'intérêt qui rentre pas dans une thématique à date vraiment intéressante donc pour moi je ne la joue pas et et à pour l'instant je sauf particularité mais je ne vous le conseille pas de la mettre dans vos decks non plus on continue avec le char de siège occupier occupier voilà pour 5 il est 5 4 il est impérial véhicule tank et à plomb qui gagne un point de dégâts pour chaque dégâts sur elle chaque dégâts sur l'unité 5 5 4 je suis pas je suis pas grand fan au début je le mettais dans mes decks et au final pour ce coup là vous avez mieux à faire sur les affinités associées ou sur l'agression donc donc voilà moi je voilà après c'est un véhicule donc voilà si vous voulez faire des combos avec ça avec le très véhicule pourquoi pas maintenant je suis pas un grand grand acharné de cette carte là on enchaîne avec une compétence d'infiltrateur ça donne saboteur à unité et surtout plus un plus un également ce qui peut être pas mal là pareil c'est une carte que je mettrais plutôt en side voilà si vous avez vous joué contre quelqu'un par exemple qui joue vigilance vous avez dû jouer vigilance qui va vous mettre des d'un exemple bien sûr après il ya des sentinelles il y en a quasiment dans toutes les dans toutes les affinités mais voilà si vous voyez que votre adversaire a tendance à mettre des sentinelles de régulièrement sur le sur le jeu vous avez vu lors d'une première partie et bien sur la deuxième vous sortez ça vous rajoutez saboteur pour faire plus mal avec vos unités et pour être sûr de faire ce que vous voulez faire avec votre idée concrètement en termes de dégâts et d'arriver et pour affaiblir la base adverse ensuite autre autre événement projection de force vous choisissez un joueur il se défausse une carte de sang main et si en plus vous contrôlez une unité force vous pouvez afficher à une unité des dégâts égaux au coup de la carte défaussée ça coûte 1 c'est très fort attention quand même parce que c'est situationnel d'avoir une unité de force donc il faut vraiment que vous ayez une thématique de deck avec des cartes de force pour 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 vraiment utiliser la deuxième partie le fait de pouvoir afficher des dégâts équivalent au coup de la carte que vous avez fait défaussée voilà maintenant moi je l'utilise avec là avec le recul je n'utilise plus parce que je me rends compte que finalement avoir les deux avoir la combo de la carte plus unité de force encore envie entre guillemets sur le jeu c'est assez rare c'est assez rare maintenant si vous avez travaillé tactiquement pour faire en sorte que ça arrive la carte est très forte mais à mon sens elle est encore à date un peu trop situationnel quand je dis à date c'est par rapport à ce qui est sorti et je dis pas qu'avec une prochaine extension elles prennent de la valeur ou de l'intérêt par rapport à ce que je viens de vous dire ensuite on a le tir de précision pour 1 l'unité gagne saboteur et si elle c'est un soldat elle gagne plus 2 pour cette attaque voilà pas mal après en général comme je dis en termes de cartes on a souvent d'autres choses à jouer mais mais pourquoi pas une carte ensuite que qui peut être intéressant dans un deck vraiment ultra gros pour aller vite etc c'est celle-ci c'est poursuivre le combat pour 2 vous redressez une unité de puissance 3 ou moins après est-ce que pour 2 vous allez redresser pour faire jusqu'à on va dire en général les tours 3 à 2 3 dégâts c'est à voir on peut l'inclure maintenant souvent il n'y en a pas beaucoup et puis en général si vous jouez dans cette optique là de vraiment de redresser etc on va plutôt préférer jouer les cartes russes qui vont engager ou renvoyer les cartes d'unité de l'adversaire plutôt que de redresser une petite unité à 3 chez vous qui va finalement pas apporter grand chose en termes de patates de puissance donc donc voilà après c'est ce n'est bien sûr que mon point de vue ensuite une carte qui là aussi pour moi est une carte de side c'est panne de courant pour 2 éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité pour 2 on élimine ce qu'on veut effectivement sur une unité en termes de cartes ou de jetons supplémentaires mais pour moi c'est pareil c'est une carte qu'on mettra dans un site ensuite une carte que au début je jouais beaucoup que maintenant je joue un peu moins c'est le briefing de mission en attention ça peut être intéressant dans un draft même si entre guillemets perdre 3 de ressources pour aller piocher deux cartes pourquoi pas voilà mais voilà c'est une carte c'est un moteur de pioche se permet de faire tourner voilà après je suis pas je suis pas un grand fan puisque à l'usage on se rend compte que finalement on va pouvoir on va vouloir garder ses trois ressources pour faire autre chose ou pour un pour mettre en jeu une unité plus forte pour utiliser une autre un autre événement ou genre de choses voilà cette carte est quand même globalement à bien dans le sens ça fait piocher moins bien parce que c'est quand même trois ressources que vous perdez mais comme vous savez que dans ce jeu vous piochez deux cartes à chaque tour à vous de voir vous avez mon avis sur le sujet comme qui tirait ensuite on avait la carte ouvrir le feu pour trois vous infligez quatre dégâts là encore c'est une carte que je jouais beaucoup au début que maintenant je joue un peu moins parce que on se rend compte il ya quand même quand même pas mal de cartes à côté qui vous permettent de faire des dommages ou d'éliminer les unités et pas forcément finalement pas forcément dans le terme dans l'agression l'affinité agressivité donc voilà en général il ya quand même mieux à mettre que mettre quatre dégâts pour trois voilà vous éliminer mais vous n'avez pas pour autant mis de la présence sur le terrain ou sur l'espace sur l'arène en question donc à voir voilà c'est encore une fois c'est une carte que je mets en que j'ai mis au début dans mes dans mes jeux maintenant à l'usage je me rends compte que c'est pas aussi intéressant que ça ensuite une carte que j'aime beaucoup c'est le bombardement pour cinq choisissez une arène terrestre ou spatiale affiché trois dégâts à chaque unité dans cette arène voilà concrètement c'est sympathique parce que pour cinq si vous avez une arène vous avez été complètement débordé par votre adversaire ou si votre adversaire par exemple il a mis des boucliers sur toutes ses unités ok vous n'allez pas le tuer mais vous allez d'un coup vous allez faire trois dégâts ou virer par exemple tous les boucliers alors attention c'est valable aussi pour vos unités mais si vous avez que vous avez déjà perdu la zone je sais pas moi vous avez qu'une unité lui dans la déjà trois au même endroit écoutez vous allez en perdre une mais lui va peut-être perdre les deux voire les trois alors que vous n'aurez perdu qu'une donc le comme dit mais le l'échange le trade comme on dit sera sera plus intéressant pour vous alors on arrive bientôt à la fin on continue alors il nous reste les deux dernières cartes avec une carte que j'aime beaucoup également qui est fumée et cendre chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main sauf deux voilà son choix alors le petit bémol c'est que en général autour 5 si le joueur est assez agressif il n'aura pas forcément beaucoup de cartes dans la main donc l'inconvénient c'est ça c'est le côté situationnel qui peut arriver que ça devienne carte morte parce que ça se trouve le jour il aura qu'une carte ou deux dans la main et au final voilà au final il n'a plus que deux cartes dans la main bah il va garder ses deux cartes donc en fait vous aurez payé pour rien et c'est une carte morte pour vous en marthe entre guillemets donc dans ces cas là vous la mettez en ressources quoi concrètement sauf si votre adversaire a un moteur de pioche important ce qui peut arriver donc donc à voir et enfin la dernière carte et on aura vu toutes les cartes agression quelle que soit l'affinité qui peut être associée ou non à l'agression ses capitulations forcées une carte que j'aime beaucoup également même si ça peut paraître cher si 6 piocher deux cartes et si vous avez en plus endommagé la base de votre adversaire celui ci se défausse deux cartes de sa main alors là pour le coup c'est intéressant parce que c'est pas conditionné au fait du nombre de cartes qu'il a dans la main donc c'est pour ça que je vous conseille largement celle ci à la carte que l'on a vu juste avant donc ça peut faire une belle différence voilà on a vu tous les toutes les cartes et puis en petit mot pour voir que les héros que vous pouvez mettre dans ce cas là vous avez dark vador le grand inquisiteur iso machin cassian andorre et sabine vraine voilà en sachant que à mon sens à mon sens ils sont tous intéressants peut-être un peu moins le robot mais en tout cas les quatre autres que ce soit dark vador grand esquider cassian ou sabine vraine peuvent être très intéressant avec les cartes agression que l'on vient de voir et que je vous ai analysé en direct voilà donc sachez que cette émission vous sera je vous la remettrai sur youtube en replay donc un petit peu en replay de gagnoter un petit peu au début à la fin pour ça calme vraiment sur le contenu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de duel d'analyse et puis encore une fois s'il ya quelque chose que vous désirez avoir sur la chaîne en termes de contenu en termes de partie par exemple si vous voulez voir un leader face à un autre leader vous me le dites et puis j'essaierai de faire ça pour vous montrer ça derrière pareil si vous voulez une émission que je pense faire aussi bientôt s'il ya des decks que vous voulez que j'analyse dans ces cas là vous m'envoyez un petit mp sur mon discord ou mes fonds facebook ce que vous voulez avec le détail de votre deck et puis je ferai une émission d'analyse de deck en direct et comme ça on verra on je vous dirai ce que j'en pense ce que je vois bien ce que je vois pas bien s'il ya des faiblesses ou pas de faiblesses et ainsi de suite et ainsi de suite voilà merci à tous de m'avoir suivi je vous donne rendez vous donc comme j'étais très bientôt pour cette semaine a priori pas d'autres lives sauf c'est un petit live improvisé de jeux pc etc mais sinon on se retrouve donc la semaine prochaine lundi lundi et mercredi je vous mettrai donc le programme de la chaîne ce week-end et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée ciao ciao et